Les responsabilités qui préviennent de pouvoir participer. Alors, j'espère que si l'enregistrement peut être utile, on pourra s'en servir à l'avenir. Donc, merci à vous pour cette belle invitation. J'espère que cette présentation vous apportera quelques ressources de plus pour votre boîte à outils. Et bon, c'est parti. Alors, pour commencer, je veux simplement faire une petite reconnaissance du territoire. J'ai l'honneur, bien sûr, de me joindre à vous en provenance du territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaugas de Crédit, les Anishinabek, Chippewa, les Haudenolshorni et les Wendat. Alors, c'est une région de Toronto qui, pendant plus de 10 000 ans, les peuples autochtones ont été les gardiens de cette terre, parcourant les sentiers et les cours d'eau pour le commerce, la chasse et la vie quotidienne. Connue aujourd'hui sous le nom des Scarborough Bluffs, cette région habite aujourd'hui divers groupes de nouveaux arrivants, de colons venus du monde entier et de nombreux membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Donc, j'ai le privilège, j'ai le plaisir de jouer, d'élever mes enfants ici. Et chaque jour, lorsque je promène mon chien, aujourd'hui, ce sera un peu plus court, comme il fait froid, mais quand je promène mon chien, on part explorer ces beaux sentiers. Je me souviens toujours de mon privilège. J'essaie de me rappeler de mon privilège et surtout de ma responsabilité de comprendre et de m'engager dans des actions locales pour la vérité et la réconciliation. Au niveau de notre organisation aussi, c'est quelque chose auquel on tient énormément à cœur. Donc, on fait plusieurs actions concernant le développement des ressources, justement, le travail en partenariat, en collaboration avec des aînés et avec des organismes qui représentent le bien-être et la santé mentale des peuples autochtones au Canada. Alors aussi, je tiens à souligner que dans le cadre de nos engagements organisationnels en faveur de l'équité en santé mentale, en milieu scolaire, on reconnaît également que le 1er août est désormais proclamé le jour de l'émancipation. C'est un rappel que ceux qui ont combattu l'esclavage ont joué un rôle essentiel dans le façonnement de notre société pour qu'elle soit aussi diversifiée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, dans le cadre de notre travail, c'est important de reconnaître que cette histoire et cet héritage de l'esclavage au Canada, de nommer et de combattre le racisme sous toutes ses formes, reconnaissant que ça a un impact sur le bien-être et la santé mentale de chacune et chacun, et de reconnaître que les contributions historiques et actuelles importantes et remarquables des Canadiens noirs dans notre société font de sorte qu'on est capable d'avancer, d'aller de l'avant ensemble. Alors, pour commencer à faire un petit peu le point avec vous sur comment vous allez, comment ça va, on a fait une petite activité. Alors, je vous demanderai dans la boîte de clavardage, si vous voulez bien, de nous indiquer à quelle image de 1 à 9, vous ressemblez le plus aujourd'hui. Gabrielle, c'est 5. 8. Parfait. 3. Alors, on pourrait aller plus en profondeur pour savoir pourquoi vous vous sentez comme ça, mais c'était simplement pour un peu faire un petit pouce sur le fait qu'on arrive tous avec un bagage différent, si je peux le dire, avec une expérience différente. Alors, ce qui nous a mené à sélectionner de 1 à 9, vraiment dépend de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Puis c'est la même chose pour les élèves. Alors, on vous propose plusieurs activités au courant de cette présentation. Ah, j'aime bien le commentaire de la capéine. Oui, c'est ça, il faut finir les bulletins. Donc, ça va avoir un impact sur comment on se sent. Et pour les élèves, c'est la même chose. Alors, comment est-ce qu'ils se sentent quand ils arrivent à l'école, par exemple, quand il y a des moments de transition. Alors, faire des check-in de manière régulière avec les élèves pendant la journée peut être amusant, mais aussi informer sur ce que les élèves ressentent au moment présent. Donc, à l'élémentaire, on peut se servir des images comme celle-ci. Vous avez sûrement déjà vu des activités telles que celle-ci. On peut s'en servir à l'arrivée, à l'école ou pendant des moments de transition, par exemple. Et au secondaire, on peut s'en servir aussi. Donc, ce n'est pas juste pour les petits, mais aussi pour prendre quelques minutes en début de classe pour sonder les élèves, comme on vient de le faire justement. Et on peut aussi poser des questions, par exemple. Mon fils, il avait une enseignante d'English qui, à chaque début de cours, avait une question. Alors, bien sûr, il fallait pratiquer, formuler des phrases en anglais pour ensuite les débattre ou les exprimer. Mais c'était toujours une question dans ce genre. Alors, par exemple, il y en avait une question que je trouvais très drôle ou très intéressante. C'était « Si tu devais être un biscuit aujourd'hui, lequel serais-tu et pourquoi? » Alors, quand mon fils m'avait raconté ça, je me disais « Ah, c'est drôle, mais vraiment, ça les a menés vraiment dans une posture réflexive par rapport à qui ils sont et comment ils se sentent dans ce moment présent. » Donc, oui, je serais curieuse de savoir si vous avez des activités d'accueil comme ça. Vous pouvez les ajouter dans la boîte de clavardage, si vous voulez. Une autre activité qu'on peut engager les élèves à faire au début, comme on va le faire en ce moment, c'est la tension et la détente. Alors, on sait que quand on arrive quelque part, comme moi aujourd'hui pour cette présentation, on se sent un peu nerveuse, stressée, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, j'ai pris quand même quelques moments pour pratiquer la tension et la détente. Alors, c'est très, très simple. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les élèves, même en début de réunion avec le personnel. C'est vraiment de s'asseoir sur sa chaise ou de rester debout, de se mettre à l'aise finalement et de lever les épaules jusqu'aux oreilles. Alors, vous pouvez le faire avec moi si ça vous tente et on tient pendant quelques secondes. Pour les petits enfants, on peut faire des remarques comme si on était une tortue dans sa carapace, par exemple. Alors, on se cache bien, bien, bien dans sa carapace et ensuite, on détend les épaules pour tout relâcher. En même temps, on peut respirer, on parle calmement et on se rappelle que quand on fait cet exercice de détente, on sent tous ces muscles se détendre, justement. On sent cette relaxation, cette décontraction et on recommence à tendre bien les épaules jusqu'aux oreilles. On les monte, on serre, on serre, on serre, on contracte tous nos muscles et on relâche. Voilà. Alors, voilà une autre activité qu'on vous propose. Ce sont des toutes petites activités, mais au fur et à mesure qu'on les intègre dans notre quotidien, qu'on soit à la maison, qu'on soit en salle de classe, qu'on soit avec les élèves ou non, ça fait toujours du bien. Alors, voici, c'était nos activités de mise en situation et d'arrivée. Aujourd'hui, pour notre petite heure, notre déroulement, vous le voyez à l'écran aujourd'hui. Donc, je vous invite à poser des questions, de faire des commentaires. Ça m'aide toujours à savoir que vous êtes bien là avec moi et on peut se dire qu'on est dans un petit chalet virtuel, si on veut, si ça nous fait du bien, mais on est ensemble. Donc, c'est certainement, vous êtes les bienvenus de participer comme vous le voulez. En termes de la présentation elle-même, elle vous sera partagée de façon, je crois que ce sera après la réunion ou la rencontre, la conférence d'aujourd'hui. Donc, vous pourriez vous y référer quand vous voulez. Il y aura aussi toutes les ressources qu'on vous partage qui sont liées à notre site web. Donc, pas nécessaire de prendre trop de notes si vous voulez juste participer et certainement, vous pouvez vous en servir à l'avenir. Alors, on a préparé une petite activité Padlet. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au fur et à mesure que les ressources vous soient présentées. Je l'ai mis dans la boîte de clavardage. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien ou vous pouvez utiliser le code QR que vous voyez à l'écran. Et vraiment, la question est très, très simple. C'est quelles ressources souhaitez-vous en explorer davantage et comment penseriez-vous l'utiliser en salle de classe avec vos élèves? Alors, ce qu'on peut faire avec ce Padlet après, c'est de rassembler vos réponses. Elles seront déjà rassemblées dans le Padlet, mais on pourra vous le partager. Donc, si ça peut inspirer d'autres personnes de voir comment vous envisagez utiliser une certaine ressource, je pense que c'est toujours, c'est toujours profitable. Alors, pour vous donner un petit aperçu de santé mentale en milieu scolaire Ontario, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait environ bientôt 12 ans qu'on travaille. On travaille en collaboration avec les conseils scolaires de l'Ontario pour favoriser la santé mentale des élèves. Alors, moi, à titre de coach de mise en œuvre, je travaille vraiment en étroite collaboration avec les leaders en santé mentale et les surintendances responsables du dossier en santé mentale au conseil scolaire. Donc, notre objectif, c'est d'appuyer les conseils dans l'élaboration et la mise en place, la mise en œuvre de leur plan stratégique triennal et leur plan annuel sur la santé mentale. Donc, c'est vraiment pour appuyer cette coordination au niveau du système. Mais au-delà de ça, notre équipe fournit beaucoup, beaucoup de ressources pour aider à ce changement de pratique. Donc, nous travaillons d'un point de vue systémique. Alors, on travaille aussi en collaboration avec le ministère de l'Éducation et bien sûr, avec tous les conseils de l'Ontario. Notre vision, et bien vous pouvez la voir à l'écran, c'est d'avoir un accès constant à des renseignements, du soutien, des services de haute qualité fondés sur des données probantes pour que les élèves comprennent pourquoi, quelle est l'importance et savent comment prendre soin de leur santé mentale. Chercher de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Pardon, j'ai manqué ma place. Oui, chercher de l'aide lorsqu'ils en ont besoin ou lorsque les problèmes se manifestent et maintenir un sens aigu de leur identité, de leur sentiment d'appartenance, de leur confiance en eux-mêmes et leurs espoirs, même dans des circonstances difficiles. Alors, on s'efforce vraiment d'avoir une vision qui privilégie l'épanouissement de tous les élèves et on met l'accent sur le bien-être mental et pas nécessairement sur la maladie mentale. Donc, c'est une distinction importante que je vais vous partager. En fait, on sait que les écoles sont bien mieux placées pour soutenir cette approche, une approche qui favorise le bien-être. C'est pour tous les élèves à tous les niveaux. Donc, nos partenaires communautaires et hospitaliers, bien sûr, c'est eux qui sont mieux occupés pour répondre à des besoins de soutien qui sont plus soutenus, si je peux le dire. Donc, voilà notre vision. En termes de notre approche, on sait que les élèves ont besoin d'intervention à tous les niveaux. Donc, on a quand même une approche, on suit un modèle harmonisé et intégré de santé mentale en milieu scolaire Ontario qui guide notre travail et guide à organiser les activités, la prestation de services en santé mentale en milieu scolaire au sein des écoles. Alors, vous voyez ici qu'il y a le niveau 1 qui est vraiment pour tous les élèves. C'est notre objectif principal. C'est de promouvoir la santé mentale pour tous les élèves. Ce qui est bon pour certains élèves, il est vraiment bon pour tous. Alors, c'est pour ça qu'on veut s'assurer de vraiment dresser la table et puis d'assurer qu'on approche tous les élèves. Alors, on investit notre temps et notre énergie à poser des gestes comme créer des climats d'école et des salles de classe qui sont accueillantes, inclusives, chaleureuses, qui renforcent les habiletés socio-émotionnelles et qui encouragent la littératie en santé mentale des élèves au niveau 1 de notre approche. Parce qu'on sait que pour tous les élèves, c'est important d'avoir des compétences socio-émotionnelles pour composer avec la vie au quotidien de tous les jours. En fait, c'est bon pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour les adultes aussi. Mais aussi la littératie en santé mentale, c'est-à-dire comprendre ce que ça veut dire la santé mentale. Pour commencer, comment je peux reconnaître quand j'ai besoin d'aide et qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'occuper de ma santé mentale? Donc, ce sont des questions qu'on peut aider à répondre à l'aide de ressources et puis de cours que je vais vous présenter aussi. Donc, en termes de notre plan d'action pour cette année, il a été beaucoup dirigé, influencé par, bien sûr, les effets de la pandémie et aussi la double pandémie qu'on a de plus en plus vues grâce ou malgré les circonstances liées à George Floyd l'année dernière. Et donc, on a souvent fait le lien entre l'équité et la santé mentale. Et de plus en plus, on devient explicite et vraiment intentionnel par rapport à ces éléments pour être sûr que dans notre travail au quotidien, ceci est bien reflété. Alors, on veut certainement amplifier l'influence des facteurs de promotion et de protection au sein des écoles. On sait que les écoles, vraiment, c'est là où les élèves ont la possibilité d'avoir ce sentiment de protection pour leur santé et leur bien-être. D'identifier et de répondre aux besoins qui émergent, aux problèmes de santé mentale croissants. Alors, ça change avec le contexte dans lequel on vit. De mobiliser le soutien ciblé à l'intention des personnes touchées de manière disproportionnée. Alors, vraiment de faire une réflexion importante par rapport aux élèves qu'on est en train de les servir et comment on peut les rejoindre, les appuyer. De créer et maintenir des filets de sécurité solides. C'est-à-dire, quand un enfant est en détresse, il faut quand même savoir répondre. Il faut quand même savoir vers qui les emmener. Donc, il faut aussi avoir des processus, des protocoles en place et des moyens de le faire. Et ensuite, favoriser une communication optimiste et harmonisée. C'est une chose que nous avons trouvée extrêmement à la fois difficile, mais importante. Surtout dans les deux dernières années. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, on veut aussi s'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à quelques fondements de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Par exemple, lorsqu'on parle de la santé mentale, on réfère à une santé mentale positive, telle que définie par l'Organisme mondial de la santé, plutôt que de se pencher sur la discussion de la maladie mentale. Alors, bien que ce soit des termes interliés, c'est aussi important d'en faire la distinction. Souvent, lorsqu'on pense à la santé mentale, notre esprit se tourne vers des images un peu comme celle-ci, celles de personnes qui sont aux prises avec des pensées ou des émotions très difficiles. On pense parfois à des élèves qui font de la dépression, qui sont atteints de troubles bipolaires, de troubles anxieux, de problèmes d'attention, de consommation problématique de substances. Mais il ne s'agit pas dans ce cas de la santé mentale, mais plutôt de quelque chose qui se rapproche à la maladie mentale. C'est vraiment cette question de détresse. Alors, en revanche, la santé mentale ressemble davantage à ceci. C'est un état positif d'épanouissement et d'équilibre. La santé mentale est quelque chose à laquelle nous aspirons tous et dont nous avons tous besoin. Mais c'est aussi à laquelle on doit accorder une attention particulière. En l'entretenant, en renforçant les habiletés, les capacités, tout comme on le fait pour notre santé physique. Alors, si vous vous rappelez de la base du triangle, donc au niveau de la promotion, le plus on peut mettre de l'emphase sur la promotion de la santé mentale, de donner les outils et les compétences et les capacités, le mieux, on se positionne pour que les élèves aient les outils nécessaires pour composer avec des problèmes qui leur surviennent. Donc, il est parfois utile de penser à la santé mentale dans le cadre d'un double continuum. On se trouve tous quelque part sur ce continuum que vous voyez, donc les flèches en haut et les flèches d'un côté à l'autre. Et notre expérience de bien-être ou de maladie peut changer avec le temps, en fonction d'un certain nombre de facteurs, comme on le voit aujourd'hui. Actuellement, il n'est pas rare de ressentir plus d'anxiété, par exemple, de tristesse en raison des circonstances dans lesquelles on se trouve. L'anxiété peut être liée à ce changement continu, ce changement de « est-ce qu'on va à l'école, est-ce qu'on reste à la maison ? Est-ce qu'on va encore nous fermer les portes ? Qu'est-ce qui va arriver ? » Donc, on n'a pas vraiment ce sentiment d'être ancré dans une routine qu'on connaît. Alors, c'est d'être à l'aise et puis de composer avec cette anxiété qu'on ressent peut-être même tous les jours à cause de la situation qu'on vit avec la pandémie. Alors, comme on le voit dans l'image, on peut tous aspirer à une bonne santé mentale, y compris les personnes atteintes d'une maladie mentale. Si on dispose des stratégies et du soutien dont on a besoin, tout comme on peut souffrir d'une maladie physique, comme le diabète ou le cancer, par exemple, et en même temps mener une vie qui est saine et épanouissante. Alors, une des activités qu'on peut recommander, puis je vous rappelle que les activités qu'on vous présente sont toutes des activités qui sont fondées par des données proventables. Donc, on sait que ce sont des pratiques qui peuvent être utilisées, par exemple, dans des interventions de thérapie cognitocomportementale, par exemple, excusez-moi, de TCC. Donc, ce sont des pratiques qu'on peut mettre en place tous les jours sans nécessairement suivre une thérapie. C'est vraiment, par exemple, celle-ci, les affirmations à quatre doigts. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce discours négatif qui peut être vraiment nuisible à notre propre santé. À chaque fois qu'on se dit quelque chose de négatif, on sait qu'on n'est pas en train de se faire beaucoup de faveurs. Donc, les affirmations à quatre doigts, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. C'est de pratiquer un discours interne qui va avoir un impact positif sur notre santé mentale. Il s'agit de contrer nos dialogues internes, parfois négatifs, qui peuvent nuire à notre bien-être. Et de s'encourager soi-même, d'encourager les autres pour dire, je peux y arriver. Donc, je vais prendre deux minutes pour respirer et pour laisser ma collègue Pauline vous décrire un peu comment faire une affirmation à quatre doigts. Ceci fait partie de ce qu'on appelle des plans de leçons, des excursions virtuelles que nous avons lancées l'année dernière. Donc, elles sont toutes adaptées, que ce soit pour les élèves maternelles à la troisième, troisième à la sixième, enfin, vous comprenez que nous avons adapté les ressources selon le public. Alors, celle-ci, c'est pour les plus jeunes. Je vous laisse écouter. Cette prochaine activité s'appelle « Affirmations à quatre doigts ». Des affirmations sont des énoncés ou des rappels que l'on peut utiliser afin de s'encourager soi-même ou d'encourager les autres. Ces courtes phrases peuvent nous aider à changer notre façon de penser afin que l'on se sente plus positif et plus confiant. Certaines personnes sont très bonnes à encourager les autres, mais il faut faire attention de bien s'encourager soi-même. Cette activité peut nous venir en aide à tout âge. C'est une stratégie que j'aime moi-même utiliser. Et voici comment on s'y prend. D'abord, écris une phrase encourageante qui ne contient que quatre mots. Cette phrase pourra t'aider à te sentir plus positif tout au long de la journée ou lorsque tu te retrouveras dans une certaine situation. Ton affirmation peut être un groupe de mots ou une phrase que tu choisiras. Chaque mot de cette phrase ou de cet énoncé est associé à un de tes doigts que tu toucheras en disant les mots un peu comme ceci. Je peux le faire. Ou encore, tu peux choisir de taper ton énoncé avec tes mains ou avec un objet. Cette journée sera magnifique. Tu peux aussi mettre ta main dans ta poche ou sous la table. J'ai confiance en moi. Tu pourrais aussi dire ta phrase dans ta tête en plaçant ta main derrière ton dos. Je suis vraiment courageuse. Nous avons demandé à des élèves ontariens de ton âge de créer leur propre affirmation à quatre doigts. Voici ce qu'ils ont créé. J'ai confiance en moi, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Je suis très forte. Ça va, je respire. J'ai un concoeur. Jouer, rigoler, aimer, s'amuser. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Suite à cette vidéo, ou si tu préfères le faire maintenant en mettant la vidéo sur pause, on t'encourage à créer ta propre affirmation à quatre doigts. Lorsque tu auras créé cette phrase, tu pourras l'utiliser chaque fois que tu en auras besoin. Cette activité peut t'aider à te sentir plus confiant lorsque tu vis des situations stressantes. Voilà, c'était ma collègue Pauline. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait être facilement intégré en salle de classe? Et comme on veut se soucier aussi de la santé mentale du personnel enseignant tant que pour les élèves, quelles sont vos affirmations à quatre doigts? Parce que ces pratiques-là, c'est bon pour tout le monde. Ah, merci Chantal, absolument. Tant mieux, tant mieux, je suis contente. Ça va, je respire, oui, en effet. Oui, et puis, vous savez, ce sont des jeunes qui ont accepté de nous faire des vidéos, justement, en plein milieu de la pandémie. Alors, ils avaient compris aussi le contexte. Leurs parents aussi, ils ont bien apprécié cette activité. Alors, pour en revenir un petit peu à la présentation, c'est bientôt happy hour. J'aime ça, oui. Merci Chantal. Alors, notre réalité actuelle, donc on veut aussi s'assurer de se rappeler que c'était important de reconnaître que ça a été une année difficile. Ça a été deux années difficiles. On continue aussi, pas seulement pour nos élèves, mais aussi pour nous tous. Alors, on est tous soumis à ce stress qu'on est en train de vivre, que j'ai mentionné tout à l'heure. Il est donc essentiel de s'arrêter pour un instant, de reconnaître aussi l'importance de prendre soin de soi, afin de pouvoir prendre soin des autres, comme on sait que c'est important. On sait souvent intellectuellement. On l'a entendu probablement 100 000 fois qu'il faut s'occuper de soi. Et on l'a probablement dit aussi. Moi, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut vraiment... et puis c'est difficile de le mettre en action, mais il faut vraiment faire de la place pour trouver quelque chose qui nous aide à prendre soin de soi. Alors, un petit mot dans la boîte de clavardage. Que ferez-vous aujourd'hui pour prendre soin de vous? Je vous laisse écrire pendant que je continue. On veut aussi reconnaître que diverses expériences du personnel, des familles et des élèves relatives à la pandémie de COVID-19 lors de la période de fermeture et d'ouverture et de réouverture des écoles a été très, très difficile. C'est deux années qui ont été marquées non seulement par la pandémie, mais nos élèves ont également subi des effets accrus liés au risque de faire face aux préjugés systémiques, à l'injustice raciale, au racisme envers les Noirs, envers les peuples asiatiques, autochtones. Et c'est déchaîné aussi l'agitation politique. Et à certains égards, les élèves n'ont peut-être pas eu d'amis ou d'adultes de confiance à qui parler de leurs expériences. Vive ça chez eux, devant la télévision, avoir des messages qui ne sont peut-être pas toujours positifs. Aujourd'hui, les manifestants à Ottawa et dans d'autres provinces aussi affichent vraiment des choses qui sont tellement négatives, tellement agressives et on dit non violentes, mais quand on voit des drapeaux qui disent le contraire, c'est très, très difficile. Comment appuyer ces élèves-là? Il faut toujours y penser quand on pense au contexte et à la réalité dans laquelle on vit. Et aussi de reconnaître que chacun a un vécu extraordinaire et une expérience unique à l'école. Et bien sûr, sur ce vécu, il y aura un impact sur la façon dont chacun nous aborde pendant les périodes de transition. Peut-être que vous avez remarqué qu'il y a des collègues qui sont un peu plus stressés que d'autres. C'est la même chose avec les familles. C'est la même chose avec les enseignants. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi quand on voit un guichet de, je ne sais pas, quelque chose, chez moi, c'est Service Ontario, par exemple. On voit toujours un énoncé qui dit « Nous n'accepterons pas ou ne tolérons pas les injures ou ceux qui s'énervent. » Et c'est, d'après moi, quand même un reflet sur ce qu'on est en train de vivre chacun et chacune. Donc, ces rappels sont importants. On a aussi remarqué, d'après ce que nous rapportent les conseils scolaires, une tendance à la hausse des problèmes de santé mentale des élèves et des niveaux de détresse. Ce qui est lié au stress et au niveau du système et aux difficultés occasionnées par la pandémie pourraient revenir à des taux attendus où ceci peut signaler une vague plus importante de problèmes de santé mentale. C'est sûr qu'on continue à suivre les études, mais on reconnaît aussi qu'il y a une grande variabilité, variabilité des méthodes utilisées pour la collecte de données et des résultats. Donc, on ne veut pas trop conclure, mais on continue à prendre le pouls, non seulement par les études, mais aussi par les vécus au niveau des conseillers dans la communauté. Alors ici, voici une autre petite activité. Quand on parle de choses, de sujets qui sont lourds et difficiles, c'est toujours une bonne idée de conclure ou de passer à autre chose en prenant le temps de respirer. Alors ici, je vais vous partager encore une activité, respiration à quatre carrés. On peut le faire à l'aide de plusieurs outils. Comme vous voyez, ils sont à l'écran. Donc, on a des affiches, on a des petites activités Instagram comme celle-ci, par exemple, qu'on peut partager avec les plus vieux, les élèves au secondaire. Mais en fait, la respiration, c'est ça qui compte. Alors, on va écouter notre ami ici parce que pour appuyer les élèves peut-être qui ne lisent pas ou qui ont des problèmes de vision, on a aussi créé des audios. Alors, on y va. Pour commencer, respire profondément. Si tu te sens en l'aise, tu peux fermer les yeux. Ouvre tes oreilles aux sons qui sont plus éloignés. Écoute attentivement pendant une minute. Qu'entends-tu? Ensuite, porte attention aux sons qui sont proches de toi. Écoute attentivement pendant une minute. Qu'entends-tu? Et maintenant, porte attention aux sons de ton corps. Écoute attentivement pendant une minute. Qu'entends-tu? Voilà, c'est simple. On peut le faire avec les élèves. Est-ce que vous voyez le mettre en place dans une salle de classe et l'utiliser? Que ce soit en mode virtuel parce qu'on a aussi essayé d'adapter nos ressources d'un point de vue virtuel et en salle de classe. Ah, vous faites aussi la respiration. Tant mieux, Gabrielle. Merci. Oui, c'est toujours important et puis ça rappelle aux élèves qu'ils peuvent le faire n'importe quand, n'importe où. C'est ça la beauté de ces activités pratiques de tous les jours. Alors, on a parlé beaucoup de cette intersection de santé mentale et d'équité. Encore une fois, c'est pour rappeler que les données confirment que les élèves qui sont issus de communautés racialisées avaient plus de difficultés à bouger de manière saine au sein de leur communauté. J'ai des amis, en fait, qui sont musulmans et noirs dans la région d'Ottawa qui m'ont carrément dit on ne sort pas actuellement parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. C'est sûr que c'est... Bon, ils se sentent en sécurité chez eux. Mais cette peur, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas comprendre puisque je ne le vis pas. Donc, ça m'a vraiment frappée quand elle m'a partagé ça il y a deux jours, justement. Alors, ce sont des constatations qui signifient que les élèves qui sont racialisés sont plus exposés aux problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le bien-être et la santé mentale de ces élèves? Donc, ce sont des constatations qui nous rappellent que l'équité fait partie intégrante de la santé mentale et vice-versa, la santé mentale fait partie intégrante de l'équité. Alors, en priorisant en matière de santé mentale, l'équité par... Oui, en priorisant l'équité en matière de santé mentale, c'est important que nous encadrions notre travail à l'aide de l'écoute, la croyance, l'action et l'affirmation. Pour faire ça, on encourage aussi une sensibilisation ou ce qu'on appelle l'humilité culturelle. C'est une pratique réflexive, constante et bien sûr nécessaire pour être en mesure de créer des climats de classe qui sont accueillants, inclusifs et chaleureux pour tous les élèves. Alors ici, vous avez une petite fiche info que notre équipe a aussi élaborée il y a quelques mois. Donc, c'est pour mieux comprendre comment les difficultés à la pandémie ont touché de manière disproportionnée les élèves mais aussi de savoir comment on peut les appuyer de façon quotidienne. Alors, ces mots écouter, croire et agir, c'est quelque chose que vous allez voir souvent et que vous allez entendre souvent. Alors, c'est important d'être à l'écoute. On veut savoir comment croire et valider les expériences que les élèves ont et que faire dans des situations où l'élève aurait besoin de votre appui tout en affirmant leur identité et leur bien-être. Donc, je crois que ce sont des choses que plusieurs enseignants font déjà en salle de classe. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas pour dire que vous ne le faites pas donc voici ce qu'il faut faire. Mais c'est un rappel, c'est un renforcement des bonnes pratiques que les enseignants ont déjà et de reconnaître que ces pratiques ont un impact sur le bien-être et la santé mentale. Donc, en fait, en termes d'écouter croire et agir, c'est important de s'informer sur l'histoire du colonialisme, de l'esclavage des Noirs, de la suprématie blanche et d'autres héritages qui continuent à avoir un impact disproportionné sur les élèves Noirs, autochtones et racisés dans nos écoles. Donc, c'est de prendre le temps de réfléchir à la diversité des expériences vécues par chaque élève, de reconnaître que tous les élèves ne sont peut-être pas toujours prêts de manière psychologique à en discuter de ce qui se passe autour d'eux, de prévoir, de vérifier auprès de chaque élève avant ou après une discussion en classe sur les impacts de la pandémie, des inégalités qui vivent, du racisme et de l'oppression et qui les préparer à la conversation de ce qu'ils sent après celle-ci. Donc, veillez aussi à votre propre bien-être comme enseignant pendant ces discussions. Qu'est-ce que ça vous apporte et quels sont ces impacts que la pandémie, les iniquités ont sur votre bien-être aussi et comment ça peut affecter les élèves? Donc, on tient compte aussi de tout ce que vous ressentez et validez en indiquant que vous comprenez que vous, peut-être, vous saisissez parce que peut-être qu'on n'est pas toujours en posture de comprendre puisqu'on ne vit pas. Moi, comme personne blanche, peut-être que je ne le vis pas. J'essaie de comprendre mais au moins de reconnaître qu'en effet, c'est quelque chose que l'enfant est en train de vivre et qu'on essaye de comprendre. Donc, on apporte un soutien émotionnel qui est une pratique rassurante tout en ayant des limites pour rediriger afin d'appuyer les élèves. Ils ne sont pas toujours à la recherche d'une résolution de problèmes mais qu'on soit à l'écoute. Alors, pour faire preuve d'écoute, concentrez-vous sur une écoute active pour favoriser un environnement accueillant. Donc, on écoute pour comprendre, pas pour répondre. Soyez conscient de votre langage corporel. Ça, c'est important, on le sait. Faites preuve d'empathie et de compassion lorsque les élèves parlent de leurs expériences. Je crois qu'on sait tous qu'un élève qui ressent qu'on ne les écoute pas de façon active ne va plus vouloir partager. Moi, comme travailleuse sociale, c'est vraiment le cas. On a toute une composante dans notre formation initiale qui fixe sur le langage corporel et comment celui-ci va avoir un impact sur la relation d'aide qu'on a avec l'enfant. Donc, soyez présents. Limitez les activités multitâches. Ce n'est pas toujours aidant de faire plusieurs choses à la fois. Ça veut dire qu'on n'est pas à 100 % en train de porter attention aux élèves devant nous et on veut leur faire comprendre qu'ils sont importants, qu'on se soucie d'eux. Donc, vous pouvez utiliser des phrases qui valident le point de vue de chaque élève, qui encouragent une communication ouverte et montrent que vous les écoutez sans porter de jugement. Par exemple, oui, je peux comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Parce que, qu'est-ce que tu m'as dit dans ta phrase pour m'aider à mieux comprendre ce que tu es en train de vivre. Soyez aussi à l'écoute de tes voix discrètes. Parfois, il y a des élèves en salle de classe qui sont plus à l'écoute eux-mêmes. On ne veut pas insister non plus que chaque élève s'engage, engage dans le dialogue, mais accordez-leur du temps. Il ne faut pas pousser les conversations. Il faut fournir plusieurs occasions de partager en classe, en petits groupes et au niveau individuel. Mais soyez conscient de votre propre position, de votre pouvoir et de vos privilèges. Par exemple, la race, l'identité sexuelle, le statut de colon, le statut socio-économique. Vérifiez consciemment vos idées préconçues et vos préjugés et la façon dont ils influencent votre écoute envers eux. Absorbez ce qu'ils disent et qui peut aller plus loin, ce qui peut aller au-delà des paroles qu'ils sont en train de dire. Alors, remarquez également leur langage corporel et leurs expressions non-verbales afin de mieux comprendre. En termes de croire, c'est important de croire les élèves. Parfois, les élèves vont nous dire quelque chose et ils vont nous dire « Ah, vraiment? Non, je ne pense pas que c'est ça qu'ils voulaient dire. Ma fille, elle me le rappelle toujours. Elle me dit « Mais maman, je suis en train de te dire quelque chose et puis toi, tu me dis que ce n'est pas vrai. Ce sont mes sentiments. Crois-moi. » Donc, en fait, il faut croire ce que les élèves nous disent. Il faut croire que l'expérience qu'ils ont vécue, c'est une expérience à eux. Et donc, il faut faire preuve de cette croyance. En prenant le temps et poser plus de questions. Alors, comme moi, je l'ai fait avec ma fille, au lieu de dire « Ah non, ce n'est pas vraiment ça qu'ils ont voulu dire qu'il faut continuer à poser des questions. Il faut aider à faire en sorte que nous sommes ensemble des détectives pour aller chercher plus loin. Alors, dis-moi pourquoi tu penses ceci. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est la circonstance dans laquelle on s'est trouvé ici? » Et on confirme avec les élèves. Donc, c'est un dialogue ouvert pour dire « Je veux t'écouter, je veux t'entendre, je te crois. Donc, raconte-moi davantage comme ça, je peux être en position pour t'appuyer et pour t'aider. » Et il faut continuer toujours à se renseigner parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments auxquels on n'a peut-être pas tous les détails. Et il faut agir. Donc, l'important, c'est vraiment non seulement d'écouter, de croire les élèves, mais il faut agir quand les élèves nous ont prêt à partager quelque chose, un vécu, que ce soit de l'intimidation, du racisme, de l'oppression. On veut être là pour les appuyer et aussi, on veut, il faut mettre en place les protocoles qui existent justement à ce niveau-là. Donc, on a des processus à l'école pour répondre au moment d'intimidation, mais pas juste des intimidations ou de l'agression, mais les micro-agressions. Celles qu'on voit qui sont sournoises, il faut vraiment répondre à ça dès le départ pour mettre un arrêt à ça. Les élèves, ils voient qu'on est en train de faire ceci parce que c'est vraiment comme ça, j'en reviens à cet impact que ça va avoir sur leur bien-être et leur santé mentale, de voir qu'on les croit, qu'on est à l'écoute et en fait, qu'on est en train de faire quelque chose, qu'on n'est pas en train de laisser passer les choses en se disant, non, ils ne voulaient pas dire ça, non, il faut absolument agir. Et c'est ça. Mais on veut aussi rester à l'afflux de des signes de santé mentale, peut-être de problèmes précoces de santé mentale chez les élèves. Est-ce qu'ils sont en train de démontrer des problèmes de détresse face à ce qu'ils ont vécu, par exemple? Et donc, dans ce cas-là, il faut aller chercher plus d'aide. Il faut aller consulter que ce soit avec le professionnel en travail social de votre école ou des membres clés de l'équipe de santé mentale. Donc, c'est important toujours d'aller chercher de l'aide pour appuyer cet élève, mais aussi pour vous appuyer en tant qu'enseignant ou membre du personnel enseignant pour savoir bien agir. Parfois, on n'a pas toutes les réponses. Donc, c'est pour ça qu'on travaille comme équipe. La direction est là pour appuyer aussi. Il faut faire ça toujours dans le respect de ce que les enfants et les élèves et leurs parents veulent aussi. Donc, on veut encourager l'action à nommer, à éliminer et à éliminer les politiques ou les pratiques qui sont oppressives. Parfois, on ne le sait pas, on ne le remarque pas. Moi, je ne vois pas toujours ce qui peut être oppressif. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance de mes collègues, de ce que je lis, de tout ce que je fais en termes de mon apprentissage personnel pour reconnaître où sont ces pratiques oppressives et comment moi, je peux aussi aider à les changer. Et on continue à avoir nos conversations courageuses, que ce soit avec d'autres membres du personnel, avec nos amis, avec les membres de la famille et il faut toujours se renseigner. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu jusque là, que ça va toujours bien. comme en salle de classe, parfois, on a des discussions qui sont chaudes. Parfois, il y a des élèves qui vont apporter des sujets qui sont peut-être difficiles à aborder. Et donc, on veut aussi avoir une transition qui ramène un petit peu au calme. Alors, ici, je vous propose, puis ça, c'est plutôt pour les plus jeunes, mais un moment de lecture, par exemple. Alors, ça, c'est une autre source qu'on a partagé, qu'on partage aujourd'hui qui est sur notre site Web. Ce sont des lectures à voix haute. Alors, c'est vraiment des livres que nous avons sélectionnés qui aident justement les jeunes à se sentir « empowered », si vous voulez, à reconnaître leurs sentiments dans certaines situations. Alors, c'est une liste de livres que vous pourriez trouver sur le site Web. mais voici un exemple. Donc, je reprends avec ma collègue Pauline qui fait ses lectures. Donc, je ne vais pas vous jouer toute la lecture, mais c'est encore quelque chose qu'on peut encourager à utiliser en salle de classe ou de façon verticale. Bonjour et bienvenue à cette lecture à voix haute de Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Mon nom est Pauline et je suis une enseignante en affectation spéciale avec Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Aujourd'hui, je vais vous lire cette histoire écrite par Aviac Johnston et illustrée par Tim Mac intitulée « Quel est mon superpouvoir? » Cette histoire nous rappelle que nous avons tous des talents spéciaux uniques à chacun de nous. « Quel est mon superpouvoir? » « Panique! » « Tu ne savais pas que le papa de Jean... » « J'en suis sûre! » répondit Nallée mais un peu confuse. Elle regarda sa mère. Voilà. Alors, c'est juste un extrait de ce que vous pourriez voir. C'est environ... Je crois que c'est environ 11 minutes. Donc, vous pouvez certainement regarder les autres sources qu'on a comme moment de lecture. Ah, c'est bien! Donc, Daniela, c'est génial. Excuse-moi, je lis en même temps. Ah, super! Bon, je suis contente de voir que c'est quelque chose qui va être utile et c'est prêt à porter. Donc, il n'y a pas de souci. Nous l'avons aussi en plusieurs langues. Donc, nous l'avons en trois langues. Celle-ci en particulier, en français, bien sûr, en anglais et en inuptitude. Et la raison pour laquelle nous l'avons en inuptitude, c'est parce que l'auteur est inuit et c'est elle qui a justement passé sa langue première. Donc, on a demandé à quelqu'un de le lire en inuptitude. Alors, voilà, c'est pour montrer un peu aussi la diversité de ces lectures. Les lectures qu'on a choisies aussi représentent la diversité des élèves aussi qui sont en Ontario. Donc, l'important, c'est que non seulement on parle d'émotion, de superpouvoirs dans ce cas-ci, mais les élèves sont capables de se voir dans la ressource, de vraiment de se dire « Ah, ça, ça me parle. Si je vais parler d'émotion, ça, ça me ressemble. » que nous disent les élèves, justement? Alors, ça, c'est un point très, très important, bien sûr, pour tous les conseils, pour nous aussi, parce qu'on sait que la voix des élèves est vraiment primordiale dans tout ce qu'on fait. Alors, en partenariat avec Santé mentale en milieu scolaire en Ontario, en partenariat avec un organisme qui s'appelle « Savoir pour agir », travaillent ensemble pour faire participer les élèves du secondaire, surtout par le biais d'un sondage en ligne et de forums pour connaître leur point de vue sur la santé mentale dans leurs écoles. Alors, vraiment, les questions qu'on pose, c'est quelle est l'importance de la santé mentale? Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous enseigne ou vous propose des stratégies en santé mentale? Donc, la première fois ce sondage « On écoute » a eu lieu en 2019, je crois, et 2021, c'est le prochain. Donc, nous sommes tout justement en train de récolter les données par rapport à ce que, les résultats par rapport à ce que les élèves nous ont dit. Et donc, je vous en partage quelques-unes des recommandations. Donc, les trois sujets considérés par SMS sont comme étant les plus importants en ce qui concerne les élèves, c'est les connaissances du personnel scolaire. C'est-à-dire, ils veulent que les enseignants connaissent ce que c'est la santé mentale pour qu'ils puissent savoir, pour leur donner l'impression qu'ils sont vraiment entourés d'un membre du personnel qui comprend ce que c'est la santé mentale. De faire le lien entre l'équité et santé mentale et de faire participer les jeunes. Donc, ce sont des éléments pour eux qui étaient très, très importants. Ensuite, trois sujets les plus importants pour les élèves en matière de santé mentale sont les suivants. Quand demander de l'aide, comment faire face aux problèmes de santé mentale et comment demander de l'aide et comment demander de l'aide. C'est vrai. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, quand demander de l'aide, c'est intéressant parce qu'ils veulent savoir à quel point est-ce que je dois être en termes de ma détresse pour savoir quand je peux demander de l'aide. Puis nous, notre réponse, c'est toujours à tout moment. À tout moment, on veut qu'un élève puisse demander de l'aide, que ce soit pour régler un problème quelconque, pour que ce soit de gérer un moment de stress précis ou que ce soit vraiment pour intervenir au niveau de sa détresse. Donc, on revient à cette approche échelonnée de savoir quand, à tout moment, on veut qu'il puisse accéder ou demander de l'aide. C'est que l'aide va dépendre du niveau d'intervention qu'il lui faut à ce moment-là. Donc, en termes des ressources que nous avons développées, ce que je vous partage ici, les conclusions préliminaires, c'est très important parce que ces conclusions, en fait, sont venues informer en grande partie le développement, l'élaboration des ressources qu'on vous offre aujourd'hui sur notre site et au-delà. Et donc, c'était vraiment en réponse. Et nous avons aussi un groupe, justement, d'élèves, un groupe consultatif d'élèves, comme plusieurs conseils l'ont aussi. Et nous, il s'appelle Prosper. Donc, c'est un groupe vraiment dirigé par et pour les élèves qui sont liés à santé mentale en milieu scolaire Ontario et vers qui on va aussi consulter nous-mêmes, justement pour lancer ce sondage, par exemple, pour lancer les forums. Les élèves ont eu beaucoup à dire là-dessus et c'est eux qui ont vraiment aidé à, on dirait, à mouler à quoi ça allait ressembler et comment on allait rejoindre les élèves. Du côté francophone, nous avons aussi consulté avec la FESFO. Donc, quelques leaders de la FESFO ont aussi aidé à mieux, à mouler, justement, ces forums de discussion pour appuyer en particulier les élèves de la francophonie. Donc, on va continuer à travailler avec eux pour collaborer. Alors, maintenant, je vais passer à l'exploration des ressources et des outils et puis c'est un peu ce qu'on va faire pour le reste de notre petit temps ensemble aujourd'hui. Et vraiment, on va se lancer pour commencer avec le guide de ressources pour le personnel scolaire. Alors, celui-ci a été conçu pour fournir aux enseignants des ressources et des outils prêts à utiliser en salle de classe, que ce soit des plans de leçons, des activités d'apprentissage, des soutiens parce que des soutiens, parfois, c'est pour aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on parle avec les parents dont les élèves, peut-être, ils ont montré un peu de stress. Comment est-ce qu'on compose avec les jeunes qui sont dans des stress? Alors, c'est pour donner quelques astuces, quelques connaissances. Et ensuite, il y a aussi des documents à transmettre. Alors, que ce soit, justement, comme je l'ai dit, des documents pour les parents et pour d'autres, pour les élèves aussi et pour d'autres membres du personnel. Donc, encore une fois, tout ça, ça se retrouve sur notre site web. Tout est gratuit. Tout est vraiment en anglais et en français. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose et que vous avez du mal, vous pouvez toujours m'envoyer un message ou même sur le site web lui-même, je crois qu'il y a un endroit où vous pouvez poser des questions et il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. Et en fait, cette présentation, on a lié, comme je l'ai dit, toutes les ressources. Donc, ça devrait être assez facile de retrouver si vous suivez la présentation elle-même. Donc, je vais vous, je vais vous parler un peu aussi de ce cours en littératie et en santé mentale pour les élèves du secondaire. Donc, ça, c'est un cours à quatre leçons pour les élèves qui peut être utilisé vraiment dans tous les cours. Ce n'est pas un cours, ce ne sont pas des leçons qui sont limitées à, si je peux dire, le cours de français, le cours d'éducation physique, par exemple. Vraiment, c'est un cours qui peut être intégré dans n'importe quelle matière. donc c'est assez flexible dans ce niveau-là. Il comprend énormément de ressources, non seulement des plans de leçons sur les quatre sujets que vous voyez à l'écran ici, mais aussi des activités pour engager les élèves dans la discussion. Et en annexe, il y a aussi des annexes précisément développées pour appuyer les enseignants qui veulent mettre en œuvre ces leçons en salle de classe. Alors je vais arrêter de parler encore une fois et je vais vous laisser voir un peu notre vidéo promo pour aider à mieux comprendre l'étendue de ce cours, de ces plans de leçons. Alors j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oups, on recommence, pardon. Alors comme je l'ai dit, une de nos priorités, nos actions cette année, c'est vraiment de mobiliser la communication positive. Donc ça, c'est un exemple de notre communication. On sait que parfois, juste partager les ressources, c'est important, mais si on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est difficile d'encourager la mise en œuvre. Donc on essaye par plusieurs moyens de partager la ressource. Donc ça, c'est un exemple. J'espère que vous avez eu une bonne idée de ce qu'elle comprend et aussi du fait que c'est quelque chose qui est ce qu'on nous dit assez facile à mettre en œuvre. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de se l'approprier et tout. Mais voilà. Alors c'est une des ressources qu'on avait, on voulait absolument vous partager, surtout parce qu'il y a des conseils, des enseignants qui ont déjà commencé à le mettre en œuvre. Et on est toujours à la recherche de feedback, de rétroaction pour être sûrs de savoir comment c'est vécu. Donc ce n'est pas juste une question de proposer des ressources, mais on veut savoir, autant nous que les élèves qui ont informé l'élaboration, veulent savoir comment c'est vécu, comment vous arrivez à le faire, quelles sont les meilleures pratiques que vous mettez en classe, parce que bon, c'est les enseignants qui sont vraiment des experts pour savoir comment on y arrive, comment on arrive à rejoindre les élèves avec nos ressources. Donc ce questionnement ou cette boucle de rétroaction est particulièrement importante pour nous. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de matériel de soutien pour appuyer la mise en œuvre. Et on a aussi développé, notre équipe, je devrais dire, a développé des mini PowerPoints pour que les directions d'école puissent aussi appuyer la mise en place dans leurs écoles. Donc ce sont des outils qui sont là et puis c'est vraiment ça. On connaît la réalité. On a parlé de la réalité, de ce que vivent les membres des conseils des écoles. Donc c'est difficile de mettre des nouvelles choses en place. Donc ce n'est pas quelque chose qui est prescrit, mais on est là pour appuyer la mise en œuvre quand on est capable de le faire. Donc voilà un peu un survol. En fait, pour celles et ceux peut-être qui ont des directions d'école qui sont intéressés, nous allons la semaine prochaine avoir ce qu'on appelle un café causerie pour les directions, pour les leaders en santé mentale et pour les surintendances justement par rapport à cette ressource pour voir un peu quels sont les leviers, quels sont parfois les barrières pour mettre des choses comme ça en œuvre. On pourra vous partager plus d'informations à ce niveau-là. Donc en termes de renforcer la littératie en santé mentale à l'élémentaire, nous avons aussi développé des plans de leçons. Ceux-là ont été développés en fait en partenariat avec Ophia et liés directement au cadre du programme d'éducation physique et santé. Comme vous le savez, dans le domaine D, on parle beaucoup de la FICEN et la santé mentale, l'apprentissage socio-émotionnel fait partie de ceci. Donc ce que nous avons fait, c'est travailler en collaboration pour créer des plans de leçons vraiment qui renforcent les messages clés sur la santé mentale dès la première année. Donc vous allez voir que chaque leçon comprend une activité de mise en situation et des activités de consolidation. Il y a des liens entre les transdisciplinaires, entre les cours de langue et d'art. Donc ce n'est pas juste pour l'éducation physique, comme je l'ai dit, bien qu'on a utilisé cette plateforme pour pouvoir travailler en collaboration et faire les liens, on sait que ça peut être intégré dans toutes les leçons, encore une fois. Il y a aussi des activités facultatives et des suggestions de textes et de lectures, comme celles que vous avez vues tout à l'heure, les lectures à voix haute. Donc il y a certaines de ces lectures que nous avons choisies qui ont été utilisées pour les lectures à voix haute. Donc il y a partout des liens qu'on a essayé de faire. Alors vous voyez un peu les thèmes qui sont abordés de la première à la huitième. Alors à la première année, on commence par le concept de la santé mentale positive, de la façon dont nos pensées, les sentiments et les actions sont interliés. Donc c'est vraiment de commencer à avoir un concept de ce que c'est. C'est un peu comme approcher la santé physique. C'est de voir que ce qu'on fait va avoir un impact positif sur notre santé. Et jusqu'à la huitième année où on parle, ou la septième, voilà, on commence à parler de santé mentale et maladie mentale et aussi par rapport aux routines et aux pratiques favorisées une santé mentale au quotidien. Donc je vous invite à explorer ces plans de leçons aussi. Et voici aussi encore d'autres exemples de lectures dont je vous ai parlé, des lectures à voix haute. au-delà des ressources que j'ai parlé des plans de leçons. Puis j'en ai fait mention tout à l'heure au début avec le vidéo d'affirmation à quatre doigts. On a aussi en collaboration avec Ophia encore une fois créé des plans de leçons virtuels. Alors ça, on les a créés vraiment l'année dernière en plein milieu de COVID là où les enfants étaient à la maison, les élèves étaient à la maison et qu'on s'est fié beaucoup sur tout ce qui était virtuel. Donc maintenant, on a quand même la flexibilité d'utiliser en personne ou en virtuel. Mais ces leçons-ci, c'est des leçons clés en main qu'on a fournies aux enseignants et aux élèves qui comprennent des stratégies pour aider à reconnaître et à gérer le stress. Donc vraiment, celles-ci, elles ont le don d'adresser le stress et puis de savoir quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place tous les jours. Donc la pratique de respiration, par exemple, c'en est une. Et ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les jeunes de tous les âges de voir, mais qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Donc c'est de voir un peu, d'explorer des manières de respiration profonde, par exemple, des manières de tension et détente, par exemple, ou même encore des manières de visualisation. Donc tout ça, ce sont des activités qu'on a mis en excursion virtuelle avec des vidéos et puis, bon, alors on vous invite à y jeter un coup d'œil et à y jeter et toujours de se rappeler qu'une stratégie peut fonctionner pour une personne, mais elle ne peut pas nécessairement être efficace pour quelqu'un d'autre. Donc, il s'agit de découvrir ce qui fonctionne pour chacune et chacun. Ensuite, je vous rapporte à nos outils à emporter. Donc ça, c'était vraiment les derniers outils qui ont été affichés sur notre site web et puis ça, c'est parce qu'on sait que de fouiller dans tous ces plans de leçons, parce que ces outils sont intégrés dans nos plans de leçons, fouiller dans les plans de leçons ou les excursions virtuelles, ce n'est pas toujours aussi facile que juste d'imprimer quelque chose qui existe déjà. Donc, nous avons retiré quelques-unes des ressources clés comme les cartes éclairs des émotions, par exemple, et on appelle ça des outils à emporter. Donc, il suffit de cliquer sur le lien et d'imprimer et on s'en sert et voilà. Donc, pour les plus jeunes, il y a les cartes des émotions, par exemple. Tout à l'heure, vous avez vu les cartes avec les petits nounours, les emojis, par exemple. Et pour les plus vieux, il y a aussi d'autres images qu'on peut utiliser aussi. Donc, on n'a pas besoin juste de faire ça chez les plus jeunes, mais c'est pour les plus vieux aussi. Comme si vous voyez celle-ci avec les images, alors ça, c'est une activité très simple où on encourage les élèves à se dire qui je suis en images aujourd'hui. Ça en revient un peu à la question qu'on s'est posée aujourd'hui, tout à l'heure en début de session. Et donc, les élèves, ils vont s'approprier une image et puis, ils vont décrire un peu comment ils se sentent et pourquoi. Il y a aussi une petite fiche info ou une fiche d'activité pour pratiquer la gratitude. Une activité qui est aussi très, très importante quand on pense à la gestion du stress, c'est de pratiquer la gratitude, pas juste au moment où on en a besoin, mais de façon régulière, de façon quotidienne pour qu'on sache comment l'intégrer quand on en a vraiment besoin. Donc, ça peut être une activité qui est faite au quotidien, tous les jours à la fin de la journée. Sur quoi est-ce qu'on peut encourager les élèves à pratiquer la gratitude? Donc, c'est des activités qui sont bonnes pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les élèves, c'est pour nous comme adultes, c'est pour les enseignants, c'est pour les travailleurs sociaux, n'importe qui peut trouver du bonheur. Je sais que parmi vos activités que vous allez pratiquer aujourd'hui, comme par exemple, regarder, écouter les animaux, ça, c'est une forme de pratiquer la gratitude. C'est d'admirer la nature, c'est de respirer profondément sur ce qui nous entoure. Et ça fait du bien. Il y a des gens qui parlent de se baigner dans la nature ou des bains de forêt. Mais c'est justement ça, c'est pour nous permettre de se ressourcer à l'aide des outils comme la gratitude, comme la visualisation, comme la respiration profonde. Donc, essentiellement, les ressources qu'on vous propose, c'est vraiment ça, c'est de continuer à engager et encourager les élèves à pratiquer ces choses-là de façon quotidienne. Nous avons aussi un outil de réflexion pour le personnel scolaire. Alors, quand on pense en bas de la pyramide que j'ai mentionné tout à l'heure, au niveau de la promotion, alors on a quand même décortiqué ce que ça veut dire la promotion en santé mentale. C'est l'accueil, c'est l'inclusion, c'est la compréhension, c'est la promotion et la collaboration. Donc, cet outil de réflexion pour le personnel peut vraiment nous aider à regarder quelles sont mes pratiques actuelles et qu'est-ce que j'aimerais faire de plus? Qu'est-ce que je peux renforcer? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants font beaucoup déjà de ce travail. Vous le faites déjà beaucoup, beaucoup, et je crois que c'est une question parfois de renforcer et de voir où est-ce qu'on peut améliorer. On est toujours dans cette posture de réflexion et d'amélioration continue. Alors, en termes des élèves, encore, j'en reviens au groupe PROSPER, notre groupe consultatif des élèves qui ont aussi participé au développement de certaines ressources et ça, c'est des ressources vraiment des, comment on appelle ça, des visuels en ligne qui peuvent être affichés sur Instagram. Il n'y en a pas tellement qui utilisent Twitter ni Facebook, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a des plateformes utiles, surtout Instagram, je devrais le dire, parce qu'on a aussi un compte Instagram pour les élèves, par les élèves. Et ce sont des petites affiches qui rappellent des activités comme la relaxation musculaire, comment recadrer nos pensées quand ça va mal. Dans chaque lot de ces ressources médiatiques, il y a un certain nombre d'activités qui sont autodirigées avec une toute petite explication pour voir comment les élèves peuvent s'y prendre et puis les mettre en action. Donc, les élèves de l'Ontario vraiment nous ont appuyés pour l'élaboration de ces choses-là et puis les affiches sur les réseaux des médias sociaux. Alors, on continue avec quelques fiches infos, les fiches conseils dont j'ai parlé un petit peu. J'ai surtout parlé en fait d'écouter croire et agir que vous voyez en plein milieu de l'écran. À gauche, en fait, c'est une autre ressource qui était sortie juste au retour du congé de Noël, du congé d'hiver, pardon. C'est vraiment pour valider l'expérience que nous avons eue, le fait qu'encore une fois, c'était fermé et puis que ce n'est pas toujours facile. Donc, on adapte nos ressources aussi selon le contexte. Alors, ça donne quelques astuces à considérer pour favoriser le retour à l'école de manière saine, surtout étant donné les changements que les élèves ont vécu. Ensuite, là derrière, vous allez voir une petite ressource sur comprendre le racisme par les noirs pour soutenir la santé mentale, le bien-être des élèves racialisés. Alors, il se peut qu'on est en tout début de cette exploration, de cette compréhension et on a besoin d'en apprendre plus. On a quelques ressources pour aider avec ça aussi. Il y a aussi cinq conseils pour les adultes alliés. Alors, c'est aussi très intéressant à explorer lorsque vous en aurez la chance. Et finalement, en termes de ressources, on en arrive, on en tire bientôt à notre fin, mais je voulais aussi faire le point sur le cours LIT-SM qui est la santé mentale en action. C'est un cours à l'intention du personnel scolaire pour bien comprendre ce qu'on veut dire par santé mentale. Alors, ça reprend un peu les concepts clés qu'on a soulevés aujourd'hui. Et voici les sujets qui sont abordés. C'est donc le rôle du personnel scolaire pour la promotion de la santé mentale. Établir des classes, des salles de classe qui favorisent la santé mentale. À quoi ça ressemble? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Aider les élèves à développer des habiletés socio-émotionnelles. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut dire par habiletés socio-émotionnelles? Surtout celles qui sont sensibles et intégrées à la culture. Comment accompagner les élèves dans leur apprentissage par rapport à la santé mentale? Et comment reconnaître lorsqu'un élève peut-être est aux prises avec des problèmes de santé mentale les plus fréquents? Donc, on ne parle pas de diagnostic. On parle vraiment de reconnaître lorsqu'il s'agit peut-être d'un changement d'humeur, d'un impact sur le rendement scolaire, par exemple. Donc, il y a plein moyen de moyens de déceler lorsqu'un élève n'est pas comme il l'était avant peut-être ou peut-être pas comme elle a l'habitude d'être au quotidien. Il y a quelque chose qui la détresse. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ces situations-là? Et aussi de savoir soutenir les élèves lorsqu'ils ont besoin de plus d'aide. Alors, qu'est-ce que je peux dire à un élève lorsqu'il est aux prises? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Donc, tout ça, ça fait partie du cours LITSM, la santé mentale en action. Donc, il y a une version qui a été élaborée à l'intention du personnel à l'élémentaire. Il y a une version pour le personnel au secondaire. Il y a aussi des modules complémentaires à l'intention du personnel en orientation et à l'intention des directions d'école aussi. Donc, tous ces cours sont bien sûr gratuits, et je dis bien sûr parce que SMSO, toutes nos ressources sont censées être gratuites et vous pouvez y accéder normalement par l'entremise de la plateforme virtuelle de votre conseil. J'oublie encore comment il s'appelle la plateforme, mais vous avez chacune une plateforme à travers votre conseil avec des ressources quelconques. Donc, cette plateforme vous donnerait accès justement à ce cours en santé mentale. Sinon, les leaders en santé mentale de votre conseil peuvent toujours vous informer. Sinon, le lien qui est attaché ou qui est intégré à cette ressource vous dirigera vers notre site Web pour vous informer à comment vous pouvez accéder à ces cours selon vos besoins d'apprentissage. Alors, je pense que j'en tire à la fin. Je vous rappelle que nous avions un petit Padlet, la petite activité Padlet. Donc, je vous encouragerais si vous voulez bien juste de compléter dans les prochaines minutes si ça vous intéresse ou plus tard, sur quelles ressources vous souhaitez davantage explorer et comment vous pourriez l'utiliser auprès de vos élèves. Donc, moi, André, j'en profiter pour te remercier. Merci pour le beau survol et le partage des ressources. Les éléments qui ont résonné pour moi, c'était lorsque tu as parlé de croire. Je pense que c'est très important. Je te crois. Puis, surtout la technique du détective, je pense que ça aussi, c'est tellement important parce que nos jeunes, souvent, ils ne veulent pas juste qu'on les écoute, ils veulent qu'on croit en eux. Ça, c'était excellent puis aussi d'agir. Souvent, on parle d'écoute active, mais il faut aller encore une étape plus loin puis agir des fois en leur nom. Donc, merci. Donc, merci énormément.